salut allez c'est parti on va essayer de réagir un petit peu au set of play que vient de dévoiler sony concernant grand tourisme au 7 alors tout d'abord je préfère vous le dire tout de suite je veux donner mon avis objectif et mais qui ne concerne que moi c'est à dire que effectivement je vais parler de mes attentes je vais parler de ce pour moi ce qui ne va pas mais encore une fois ça ne concerne que moi le joueur seb 1 qui attendait des choses en tant que joueur pciste aussi et qui attendait pas mal de choses sur grand tourisme au ayant joué énormément à grand tourisme au sport j'attendais une petite continuité même si c'est pas ce qui était annoncé donc on va regarder ce set of pays coupé en forcément pas tout tout se taper les 30 minutes dessus qui en soit pour moi n'a pas dévoilé tant de choses que ça les choses qu'on ne savait pas donc c'est parti on va aller voir ce que ça donne et il n'y aura pas de son parce que forcément je vais éviter de me faire kik est bien évidemment voilà on en parlait tout à l'heure 400 400 véhicules qui vont amener à être à évoluer un ça va il va y avoir d'autres d'autres véhicules disponibles en dlc où je ne sais pas trop donc 34 location et 97 août donc c'est les tracés à l'envers les embranchements et tout ce qui va bien j'ai revenir juste un petit peu en arrière hop on va regarder un petit peu la carte voilà donc en angleterre mandats connu une heure balling deep forest le red bull qui est connu je regarde surtout les circuits qui m'intéressent moi manza lagomagerie d'alsace oui forcément encore une fois comme dans grand tourisme où il n'y a pas toutes les licences forcément ça va donner lieu à certains noms ce que l'on voit aussi les choses moi et mon panorama forcément high speed ring je regarde si je vois autre chose suzuka ici le fameux tokyo expressway et moi qui me un vrai fuji effectivement d'accord donc on a une carte voilà qui représentait comme ça j'ai la paix on va revenir un petit peu je crois avoir vu ici oui laguna seka willow spring je m'en tamponne complètement daytona ici ouais ok donc ici la nuit tokyo expressway forcément dans ce live daytona d'accord voilà ici on voit qu'il ya du public ça a l'air de salaire de vivre pas mal au niveau des abords de circuits ici c'est la page principale donc on l'avait déjà vu c'est pas une nouveauté enfin c'est pas en tout cas dans ce state of lay on nous annonce pas quelque chose d'extraordinaire on connaissait cette cette page d'accueil avec la luminosité varier en fonction d'un moment vous allez vous connecter je suppose alors qu'est ce qu'on va apprendre le marché de l'occasion je suppose effectivement peut-être comme ce qui se faisait un grand dans une grande partie c'était retour aux sources déjà moi ça me plaisait pas trop j'ai grandi depuis j'ai vieilli moi mes sources elles sont très très lointaines donc forcément ça m'intéresse mais de mi mesure on retrouve un ce qui a fait l'essence même des grandes tourisme au moyen quand je parle de la vie qui est autour il ya du monde dans le public alors on voit enfin une vidéo fin un gameplay en en vue intérieure qui a pas l'air d'avoir évolué donc des pensions de circuits les véhicules ok nouvelle partie café en quoi ça va apporter grand chose ok ouais pour commander les voitures magnifique à n'a pas grand chose non plus ce mode café qui a l'air assez développé mais qui en mon sens n'amène pas grand chose alors tout ce qui est café musée moi très honnêtement ça me ça me dépasse c'est à dire que c'est plus mon kiff un traitement je suis pas là pour collectionner les bagnoles mais bon on va y revenir parce que je veux c'est rouler j'ai l'impression qu'on fait beaucoup d'autres choses que rouler dans ce grand tourisme au le brand central ouais ici donc c'est là où je pense ça va être la partie on va pouvoir acheter les véhicules ok ok c'est beau c'est propre c'est bien mis en scène 50 marques à travers l'amérique l'europe l'asie voilà il a l'air d'avoir pas mal effectivement constructeurs prestigieux plus ou moins pas mal de modèles au sein des différentes marques donc ça se retrouve à ce qui se faisait donc en tourisme avec les différents types de modèles traction propulsion 4 roues motrices pas vu s'il y avait avoir d'électrique le musée moi je vous dis je vous répète ça m'intéresse pas du tout pas très très fluide sur ces quelques cinématiques ou replay les abords sont bien détaillés graphiquement c'est ce qui se fait dans la tendance actuelle sans plus les stands toujours présent ça on l'avait déjà vu je crois plus ou moins avec la piste plus ou moins humide ok on revient ici ça doit être sur les permis je pense parce qu'on voit des temps et les coupes ok piste humide ça c'est une des nouveautés qui sera accessible sur tous les véhicules mais on va arriver enfin toutes et toutes les pistes on va y revenir la vue intérieure toujours aussi dégueulasse toujours aussi fade toujours aussi fixe s'il n'y a pas d'options pour changer ça ça va être très très dommage ok pression de vitesse après ça dépend du véhicule on sait pas ce qu'on a d'accord les permis on revient vraiment à la base pourquoi pas de façon ça fait partie intégrante de grand tour et sport donc je vais pas trop m'attarder là dessus mission race qu'est ce que ça va être ça les départs arrêtés on dirait ouais plus ou moins manuel faut passer les vitesses au bon moment pour essayer de de gagner des pseudo courses de dragster en voie gauche ça se fait dans les jeux mobiles ça j'ai déjà vu ok ça rajoute des épreuves peut-être aussi ça fait partie du permis effectivement ici on dirait du drift ouais du drift là je me laisse pas trop berner ça reste encore du replay donc avec la fumée à foison quid en gameplay pourquoi c'est divisé en deux on voit le retour du mode de deux joueurs qui m'intéresse pas non plus du tout qu'on retrouve cette caméra qui ne bouge pas du tout à l'intérieur de l'habitacle c'est vraiment très décevant toujours des courses à 12 pour l'instant ce que j'ai vu encore une fois décevant ça bouge pas dans l'habitacle c'est trop lissé à mon sens pas de sensation visuels et simulations partie qui nous intéresse ok c'est propre ouais ouais donc ray tracing et graphisme à google sur les phases de de showroom peut-être de replay enfin bref ok grand soit important l'impression véhicule c'est très propre très très propre peut pas cacher l'élément important si météo dynamique l'évolution du temps chose qui était la météo était disponible que sur quelques circuits sur gt sport que l'on voit ce que ça donne qu'au niveau du ciel c'est pas trop mal fait niveau de la piste ici elle est on dirait qu'elle est un petit peu humide colby tu m'as l'air bien bien fait également fin de journée ouais ok c'est beau les éclairages ouais beau rendu l'évolution de du temps ok de ce que j'ai compris l'évolution du temps ne sera pas dispo sur les courses sur toutes les courses c'est à dire que sur les courses à peu de tours ce sera pas dispo il y aura ni l'évolution du temps ni l'évolution de la météo donc si on ne ce ne sera que dispo sur les courses de deux heures autant vous dire c'est elles ont travaillé aussi des étoiles oui ok ça m'intéresse énormément ouais l'éclairage des des étoiles des planètes d'accord ouais ça va jusqu'à aujourd'hui on attend une chose c'est les dégâts parle comme de la simulation en 2022 vous rappelle ok donc là il parle de l'évolution de la piste en fonction des conditions météo ok la piste évolue voilà la pluie commencent à tomber et des flaques et des rigoles commencent à se créer d'accord voit qu'il ya de la vie là bas au niveau du public ça bouge il ya du un peu de mouvement que c'est accéléré ça se voit un peu plus donc on voit que la piste elle est humide d'accord et ça donc du coup visiblement ce ne sera que sur en tout cas pour le moment ce sera que sur les les courses longues on n'en sait pas plus parce que sur nos courses contrôlées on pourra le mettre voilà pour l'instant on n'a pas de pas d'infos supplémentaires à ce niveau là donc on voit bien le soleil y a pas ça s'assèche mais c'est un peu long au niveau de l'intérieur et selon la de dénivelé de la piste c'est logique enfin du gameplay en vue intérieure ok donc on a bien le pare brise qui est humide il ya du des traînées d'humidité mais derrière il y en a pas on voit que sur le rétro il n'y a pas de traînées d'humidité déjà c'est un point négatif il y avait un véhicule ça c'est pas mal ok je vois pas beaucoup de pluie sur le pare brise toujours pas de projection d'eau à l'arrière c'est tout ok mode replay ouais ça a toujours été un des points forts de grand tourisme un replay sous la pluie donc en mode replay forcément on a la traînée d'eau derrière le véhicule chose qu'on ne voit pas à l'intérieur du véhicule dans les rétros musique replay à il ya du rallye pas du rallye il ya des courses de sur des courses sur sur terre comme on avait un sur les précédents ça m'intéresse pas du tout la physique elle n'est pas terrible les courses ont très peu d'intérêt à mon sens dans sa proie musique replay je m'en fous un mois si je regarde les replays je coupe la musique bref next pour moi à la physique des véhicules chose assez importante pour une simulation non voilà les préoptions d'eau c'est pas trop mal fait après manette en main on verra ce que ça donne au volant en main je suis ça prend tout son sens au volant effectivement il faudra voir ce que ça donne pas tout le reste pour moi c'est du bleu bleu marketing mal rendu est quand même bon graphiquement c'est pas dégueulasse mais là ça reste du replay voilà ils sont en train de dire qu'ils ont travaillé sur l'aérodynamisme le comportement des véhicules bien évidemment toujours la même sauce c'est logique qui est sous la pluie ouais ça c'est plus dynamique mais c'est encore une fois c'est pas du replay c'est du c'est la vidéo qui est de démonstration ouais l'aspérité du vibreur le travail des suspensions ok la perte de contrôle la bs alors qu'il va se ressentir sur les gâchettes adaptatives et sur le retour haptique ok maintenant manette en main pour l'avoir déjà essayé sur d'autres simulations ça change pas radicalement façon de piloter ça rajoute des sensations je vais pas dénigrer ça mais voilà ce que c'est vraiment le la caractéristique qui va changer la donne je sais pas j'aurais même curé de savoir le nombre de personnes qui roulent au volant sur sur la série gang turismo voilà tout ça le grip et tout ça on devrait le ressentir après appâturement il n'y a pas de retour de force entre guillemets sur le stick on pourra pas percevoir la différence de texture en fait au niveau de l'asphalte ou de la terre ou de l'herbe encore donc on nous parle du 3d et 3d audio ok quand une fois pour moi c'est pas un changement radical dans un jeu bon là s'il ya bien un élément justement qui ne m'intéresse plus du tout c'est cette partie là tuning et customisation des voitures gens à part les livrets qui peut à mon sens être intéressant parce qu'on peut se partager mais là modifier le filtre le pot d'échappement le spoiler l'aileron j'ai passé non en fait on est dans une époque où il faut rocher il faut on a plus le temps de rien j'ai pas le temps de faire ça en fait très honnêtement c'est pour gagner on arrive à un moment en fait on dépasse la puissance du véhicule et ont en fait on dépasse tout le monde sur la piste et ça n'a plus aucun sens en fait les nouveautés musique rallye je veux pas la musique quand même évidemment pour la question de droit ouais qu'est ce que c'est non musique rallye ok c'est une musique bien pêchue 1 vous l'entendez pas moi j'ai dans le retour casque mais ouais donc il avait deux nouveautés celle ci et l'autre c'est quoi donc pas de dégâts c'est officiel pas de dégâts on veut pas casser les voitures on va pas les alors que ça se fait dans toutes les autres simulation ou jeu de l'arcade mais grand tourisme au ne le propose pas ne l'a jamais proposé ne le propose pas donc et bien c'est pas grave ça veut dire qu'on pourra toujours taper dans les bagnoles alors bien sûr je lâche parler des dégâts visuels parce que ça rajoute à l'aspect simulation mais pour le reste donc on va se laisser sur ces images donc pas de révolution date de sortie maintenue mais très déçu par tout ce qu'on a pu voir parce qu'en fait il n'y a pas grand chose qui m'intéresse franchement mode de joueur je m'en fout complètement le mode musique rallye je m'en fout complètement pas de dégâts on parle pas de on ne parle pas de comment dirais-je de la partie online on ne parle pas tout ça donc je suis vraiment très 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 déçu de ce set of play j'ai été sur la limite et la réserve en fait sur gt7 et là rien ne m'a convaincu franchement il a quasiment la moitié même plus qu'on savait déjà graphiquement c'est pas la révolution le mode de transition de jour nuit sera pas disponible sur toutes les causes comme la pluie voilà sera dispo que sur les événements long donc si vous faites une course en ligne de 10 tours ce sera pas dispo il n'y aura pas d'évolution ouais ok bah écoutez n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé vous dans les commentaires ce que vous en attendiez si vous allez l'acheter j'ai l'impression attention ne prenez pas mal que c'est réservé au kikou enfin au au mec de 13 à 25 ans je sais pas moi en tout cas ça me dépasse complètement j'ai l'impression que c'est pas fait pour moi voilà alors selon ceux qui vont regarder selon mes abonnés je vois qui c'est plutôt et des âges un peu plus avancé voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez moi en tout cas ce sera pas pour l'instant c'est pas mon kiff j'ai pas l'impression que c'est fait pour moi donc on va rester sur pc sur ce qui est plus dans mon sens 100000 vraiment simulation pure là franchement on n'en a pas appris grand chose et je suis sûr rester sur ma faim voilà j'en dis pas plus je vous laisse vous faire votre avis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne et visiblement sur pc allez tous